bonjour à toutes et à tous c'est un plaisir d'être ici ce soir donc je vais essayer de vous parler d'une partie de mon parcours de façon un peu personnelle sur des expériences que j'ai vécu au cours de mon parcours professionnel donc je vais commencer par le japon parce que c'est un pays qui m'a toujours beaucoup inspiré pour mes projets et j'ai eu la chance de partager une expérience humaine formidable autour de l'arbre blanc donc un projet qui a été montré tout à l'heure où on est allé à plusieurs architectes français on s'est associé on allait travailler là-bas avec un architecte qui s'appelle su fuji moto qui est un grand architecte japonais et c'était très intéressant parce que on a vraiment marié nos cultures dans ce projet montpellier 1 et ce qui m'intéresse dans cette architecture japonaise c'est que à la fois il ya une sorte de de stabilité de force tranquille et en même temps c'est très expressif c'est une architecture qui 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 a beaucoup de porte à faux qui qui sait qui s'exprime beaucoup et ça ça m'intéresse vraiment dans ma pratique enfin dans la pratique de l'agence par exemple quand on voit des tours qu'ont des centaines d'années qui ont des portes à faux jusqu'à six mètres c'est et qui sont construits tout en bois en fait je trouve que ça questionne bien notre notre pratique aujourd'hui enfin moi qui c'est avec l'agence de faire des des bâtiments qui sont assez expressifs assez fort qu'on qu'on une une alors une voilà une expressivité forte ça nous interroge beaucoup ça parce que en fait c'est une architecture qui a réussi à faire des bâtiments expressifs mais avec des empilements donc c'est pas comme juste une sculpture quoi il ya une sorte de d'empilement des étages et je trouve que ça donne plein de pistes pour pour notre pour notre pratique en plus les bâtiments qui sont construits en bois qui sont très hauts et aujourd'hui on construit de plus en plus avec des matériaux naturels et et dans des environnements qui sont sismiquement très compliqués au japon et du coup on a il ya aussi cette idée que dans les bâtiments japonais un bâtiment il peut être entièrement démonté sans être arraché sans arracher le bois toutes les toutes les jonctions sont faites de telle façon qu'on puisse les les sortir c'est le fameux cradle to cradle on peut les alors eux c'est parce que tous les à des à des périodes données il les démonte pour les remonter pour les améliorer mais je pense que c'est aussi une question qui qui nous est posée aujourd'hui quand on fait des bâtiments c'est que en fait on 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 construit pas pour l'éternité on doit se dire qu'ils peuvent être démontés et que quand on les démonte on réutilise les 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 différents matériaux ça veut dire qu'on peut plus les coller on peut plus les assembler de façon totalement jointe et ça change tout en fait dans l'architecture quand on commence à se dire ça toute la façon de dessiner et transformer s'il faut tout visser et clavé et donc ça c'est une architecture qui le faisait déjà bon alors je sais qu'il faut pas parler de nos projets mais j'ai juste mis des petits clins d'oeil pour montrer que voilà ce que donnait cette inspiration ensuite il y a une deuxième sur le les juste pour conclure sur le japon excusez moi on a il y a une chose qui m'intéresse beaucoup dans leur façon de réfléchir et on s'en est rendu compte quand on a travaillé avec un bureau japonais alors c'est un bureau sous Fujimoto c'est un bureau qui est composé de plein de nationalités donc on peut pas caricaturer ils sont il y a des français dedans il y a des belges il y a plein de gens mais quand même il y a une sorte de de prisme de travail qui fait que c'est très facile de se mettre d'accord sur les premiers temps du projet la collaboration enfin elle est très agréable tout le long mais les discussions sont très aisées sur le début du projet la forme les matériaux comment comment c'est quoi l'idée principale et puis plus on avance dans le projet et plus il y a une sorte d'exigence qui fait qu'on va se poser 2500 questions sur la dernière vise du dernier plateau du dernier et ça nous français c'est totalement incompréhensible pour nous parce que nous on met tout l'effort au départ et puis bon à la fin on fait gaffe mais quand même on a un peu envie de terminer et eux ils ont une espèce d'exigence qui fait que plus on va vers la fin et plus il faut que ce soit exigeant et voilà et pour nous c'était une vraie leçon de voilà d'exigence sur l'architecture par exemple l'arbre blanc on a on a travaillé tous ensemble c'est formidable voilà on s'est mis d'accord sur la forme des couleurs etc très rapidement et puis pour la petite plaque à l'entrée du bâtiment qui expliquait juste qu'on avait fait on a mis quatre semaines de dessins de fin on a on a fait des on les a tous fait tourner en bourrique quoi parce que voilà c'est comme ça à la fin la petite plaque il faut la dessiner 200 fois bon voilà donc le japon c'est c'est vraiment une leçon de vie ensuite j'ai été très influencé dans ma vie par par l'inde parce que j'ai eu la chance d'aller travailler chez un grand architecte indien et en fait en me promenant en inde il y a des bâtiments qui m'ont vraiment beaucoup marqué celui ci particulièrement c'est un réservoir d'eau qui est près de jaipur qui en fait c'est des réservoirs d'eau qui ont été il y en a une centaine en inde ils ont été créés à peu près au dixième siècle donc c'est des bâtiments extrêmement anciens et qui en fait ils récupèrent l'eau pendant la mousson ce qui pleut en inde sur une période très réduite et puis après il y a des périodes de sécheresse de plusieurs mois alors si ça vous rappelle quelque chose que vous entendez au journal c'est normal et alors eux ils ont trouvé une méthode incroyable c'est qu'ils ont ils ont créé ces immenses réservoirs donc ils peuvent être vraiment bien remplis puis au fur et à mesure de la saison ils se ils se ils baissent mais en fait au fur et à mesure ces bâtiments qui sont des bâtiments d'usage enfin voilà c'est des bâtiments qui sont au départ fait pour pour un usage presque enfin très technique ils sont devenus des lieux de rassemblement c'est des lieux de de où on vient se baigner où on vient discuter et où il fait cinq degrés de moins qu'ailleurs parce qu'il ya toute l'eau l'humidité etc qui fait que puis le fait qu'on est dans la terre qui fait que c'est naturellement climatisé et je trouve que c'est et alors au fur et à mesure ils ont construit des temples des espaces publics tout autour et je trouve ça vraiment formidable de se dire que l'architecture utilitaire c'est pas forcément quelque chose qu'on met à côté qui va détruire complètement le paysage et qui n'a qu'une seule fonction absolue et qui voilà on peut faire des bâtiments qui sont qui répondent à une fonction très technique et qui deviennent qui font vraiment partie de la vie de la communauté et ça ça vraiment ça me fascine voilà des scènes de de dans ce bâtiment et en inde il ya aussi une chose que je trouve vraiment fascinant c'est l'usage des escaliers je me suis rendu compte de ça en fait je suis à l'agence on fait beaucoup de bâtiments avec des escaliers extérieurs bon pour des raisons climatiques etc et puis je me suis rendu compte à posteriori en fait et plus ou moins en préparant cette conférence que bah en fait ça me venait peut-être de l'indre en partie bien que je m'en étais pas du tout rendu compte avant parce qu'ils ont des espèces de 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 plaisir à dessiner des escaliers dans tous les sens par exemple cela on comprend pas bien pourquoi il y en a plein qui se croisent etc mais c'est un plaisir je pense pour eux de les dessiner de s'asseoir dessus etc et donc l'inde j'ai découvert avec cet homme formidable qui s'appelle Raj Reval qui est un grand architecte indien qui est vivant qui vit à New Delhi qui a fait beaucoup de bâtiments là-bas il a une agence qui est donc dans le centre-ville à New Delhi quand je suis arrivé là-bas moi je sortais de chez Jean Nouvel donc ça faisait c'était à la fois un peu bizarre parce que je sortais d'une agence à 120 personnes des bâtiments super techniques partout dans le monde enfin voilà on passait beaucoup de temps à échanger entre toutes les nationalités et puis je suis arrivé dans cette agence où il y avait que des indiens où tout était hyper hiérarchisé où il y avait une personne qui ne faisait que servir le thé par exemple enfin bon voilà c'était vraiment un choc et en même temps bon c'est la magie du monde actuel c'est que c'est autocad on se met devant l'ordinateur et puis on commence à travailler et Raj Reval il m'a vraiment appris une chose c'est que enfin lui il a fait ses études en Angleterre et puis après il a travaillé en France donc il connaît bien les différentes cultures et moi il m'a dit ah mais tu sors d'une école française tu dois rien connaître du tout au détail donc tu vas faire six mois de détail donc j'ai dessiné j'ai eu la chance de dessiner plein d'assemblages de briques avec des morceaux de métal dedans mais vraiment des choses qu'on pourrait plus faire en France quoi tout fait à la main avec des bâtiments avec des murs en pierre incroyable enfin voilà c'était vraiment génial et en fait Raj Reval il fait une architecture qui est une sorte de synthétisation entre disons Louis Kahn ça c'est un exemple d'un bâtiment de Louis Kahn à Ahmedabad qui est absolument extraordinaire alors bon voilà c'est du Louis Kahn avec des murs super épais on a l'impression de se balader dans un bâtiment abandonné par les géants quoi il y a 7-8 mètres de plafond partout enfin c'est extraordinaire puis tout d'un coup on se retrouve dans des endroits beaucoup plus petits et il y a une adaptation au climat dans cette façon de faire l'architecture qui est vraiment une grande leçon et donc Raj Reval c'est un peu la synthétisation de Louis Kahn plus l'architecture traditionnelle indienne en fait quand il a commencé sa pratique Raj Reval il a pris ses étudiants il était prof et il a été faire les plans de tous les bâtiments qui lui plaisaient le plus en Inde donc je crois qu'il en a fait une quarantaine et ce sont des palais moghol qui sont en fait très modernes dans leur plan et lui il a produit cette architecture qui est donc une sorte de synthétisation de l'architecture indienne traditionnelle plus la période Louis Kahn et c'est une architecture extraordinaire qui vieillit super bien et qui nous pose je pense vraiment les questions de l'adaptation douce au climat il n'y a pas de climatisation c'est très épais il y a un ancrage au sol avec tous ces escaliers, ces terrasses protégées voilà moi ça m'a toujours beaucoup inspiré quand on voit ce genre de bâtiment on ne sait pas s'il a été construit au 18e siècle ou aujourd'hui et en même temps on comprend bien que c'est une architecture très savante très bien agencée et là bon par exemple ce banc je trouve ça vraiment formidable et puis quand on travaille en Inde il y a aussi une autre chose c'est que ça a peut-être un peu changé maintenant mais moi quand j'y suis allé il y a 20 ans on était donc chez Raj Reval dans son agence et puis à un moment il dit ah bah tiens on va aller visiter un bâtiment public c'est trois tours pour la télé qu'on est en train de construire donc je pense qu'on était en 2002 et puis j'ai dit ah bah c'est super alors il m'amène sur le chantier et puis il y avait des plans alors les plans ils étaient bleus parce que bon c'était la façon de faire de l'arrographie à l'époque mais enfin ça datait quand même un peu parce que évidemment il avait un traceur chez lui et je regarde la date des plans 1976 donc ils étaient en train de construire en 2002 un bâtiment qui avait été dessiné en 1976 parce qu'ils avaient fait la première tour, la deuxième et là c'était la troisième et en fait techniquement en gros c'était le même quoi enfin il y avait juste sûrement l'électricité et l'informatique mais le bâtiment je trouve que ça aussi ça me pose question sur la façon dont on travaille aujourd'hui tous les cinq ans il faut absolument changer tout le style et en fait là-bas il y a des longueurs de temps qui sont très différentes et très inspirantes puis alors sur le chantier on arrive puis il y avait tout un village et en fait je me rends compte que c'était les ouvriers qui vivaient sur le chantier il y avait des gens qui étaient là qui avaient 20 ans et puis qui étaient nés là quoi donc c'était vraiment voilà et donc toujours du Raj Reval alors avec ses escaliers extérieurs, toutes ses terrasses voilà je pense qu'il y a quelque chose de très très fort là-dedans bon alors là je passe vite parce que moi j'avais pas compris qu'il fallait pas du tout montrer nos projets mais c'est un petit clin d'oeil voilà avec les escaliers tout ça et donc en âme comme j'ai dit il y a ces espaces publics enfin beaucoup de monuments beaucoup d'escaliers deviennent des vrais espaces publics et donc il y a cette idée de communauté même dans des bâtiments contemporains ben là c'est en cours du Raj Reval avec ces escaliers qui viennent agrémenter le bâtiment ah il a pas marché bon ça c'est encore un petit clin d'oeil ah bah ouais marche pas celle-là bon bah c'est pas très grave et donc ça c'est un bâtiment également qui m'a énormément marqué qui est assez connu peut-être certains d'entre vous l'ont visité c'est un bâtiment qui est au Rajasthan qui est juste à côté d'Agra donc il a la chance d'être à côté du Taj Mahal donc beaucoup de gens vont voir le Taj Mahal et puis après ils vont là d'ailleurs souvent c'est une mauvaise idée parce que même si c'est absolument sublime d'aller le voir c'est la pire route c'est les pires deux heures de route de ma vie il y a des éléphants, des vaches partout et les mecs vont à fond enfin bon c'est dingue et on arrive là et en fait c'est un ensemble de bâtiments qui est un palais moghol avec des différents il y a un palais, une mosquée, voilà il y a plusieurs bâtiments publics et en fait ils sont agencés dans un plan, ça pourrait sortir de Miss Vandero quoi tout est complètement cadré, complètement orthogonal c'est vraiment très étonnant pour l'époque et il y a des systèmes de... ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces bâtiments là c'est qu'il y a des systèmes de climatisation naturelle en fait ils faisaient ruisseler l'eau dans les bâtiments donc au sol il y a des rigoles qui passent dans les salles pour rafraîchir le bâtiment donc ils jouaient avec l'eau, la circulation de l'eau et également il y a cette idée qu'en fait on peut ouvrir les bâtiments et il y a certaines parties qui sont complètement ouvertes comme ça qui montent et en fait c'est des systèmes d'aération naturelle au sein de l'ensemble dans lesquels on vient se rafraîchir au cours de la journée donc c'est un ensemble de bâtiments complètement bioclimatiques voilà là on voit le plan avec toutes ces cours qui s'enchaînent et il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites pour voir la température qu'il y a entre elles et on se rend compte qu'en fait il y a vraiment un passage de l'air qui est tout à fait contrôlé et avec tout le système d'eau ils l'ont débranché, ça fait longtemps qu'il ne marche plus mais à l'époque c'était vraiment très fonctionnel et je trouve que pour nous qui allons devoir faire face à utiliser moins d'énergie à faire des dessins d'architecture qui sont plus disons vertueuses et en même temps qui restent belles etc je trouve que c'est un excellent exemple et c'est vraiment une source d'inspiration très forte voilà bon et puis pour la fin petite image d'un projet de l'agence voilà moi j'ai fini alors celui-là, ce projet-là c'est donc près d'Agra ça s'appelle Fête et pour Sikri c'est à une heure du Taj Mahal en fait à l'autre c'est à Nanterre changement d'ambiance mais en fait ça nous est c'est tout ce aujourd'hui dans la démarche d'architecture qu'on a le fait d'empiler les espaces extérieurs de les rendre accessibles les uns aux autres de les rendre ouverts en fait c'est quelque chose qu'on travaille à l'agence de façon très forte mais cette corrélation avec les bâtiments indiens en fait vraiment on l'a fait inconsciemment et là en me demandant de préparer cette conférence en fait et en allant chercher les images etc je me suis rendu compte à quel point ça avait eu de l'influence sur ma démarche alors que je m'en étais jamais rendu compte donc merci de m'avoir invité voilà j'ai fini alors dix minutes ensemble donc c'est des questions qui peuvent être courtes qui peuvent appeler des réponses courtes d'accord comme des réponses longues tu fais comme tu veux tu as le droit à un joker si tu ne veux pas répondre tu ne réponds pas c'est seulement léger alors est-ce que tu étais déjà venu ici ? oui une fois une fois et qu'est-ce que tu en penses de ce lieu en tant qu'architecte ? ben c'est extraordinaire seulement extraordinaire ? non mais c'est enfin je trouve que cette salle elle est incroyable parce qu'elle n'a pas du tout vieilli elle a une légèreté c'est incroyable et les bureaux avec les façades de prouvés le plan en passé c'est vraiment... est-ce que Nemeia fait partie de ton panthéon ? mais bizarrement je ne le regarde pas trop alors que c'est magnifique ben je ne sais pas est-ce que c'est comme ça j'ai adoré une expo sur Nemeia qui avait été mise en scène par Sanaha au Japon j'ai eu la chance de tomber dessus par hasard dans un musée et ça c'était incroyable parce que Sanaha avait refait des maquettes immenses super cheap en cadapack mais bon comme ils font quoi génial et ça m'a montré à quel point Nemeia avait influencé Sanaha puis Fujimoto etc c'est vraiment une source d'inspiration pour les japonais donc c'est intéressant donc pas de voyage en Amérique du Sud ? si je suis allé au Chili ah pourquoi au Chili et pas au Brésil ? parce que j'avais un associé qui s'est marié au Chili ah ben voilà on a vu dans ta présentation qu'il y avait une sorte de tropisme comment tu l'analyses ? je pense que là c'était une curiosité intellectuelle et j'avais envie d'aller voir quelque chose de totalement différent parce que j'ai commencé ma carrière en bossant 4 ans chez Jean Nouvel et je travaillais sur des projets au Brésil, au Qatar, à New York donc là on était vraiment dans les projets super chers, super techniques etc. puis je me suis dit tiens ce serait bien d'aller voir un peu une culture plus qui fait une architecture peut-être plus simple dans son utilisation de la technique mais qui est très savante aussi et pourquoi l'Inde plus qu'un autre pays asiatique dans ce dessus ? il y a une évidence ? parce que j'étais tombé sur Raj Reval, sur son oeuvre, je lui ai écrit, il m'a répondu enfin voilà est-ce qu'il y avait une appréhension à partir en Inde ? non, pas trop, pas trop mais alors l'Inde il paraît qu'au bout d'une heure on sait si on aime ou on n'aime pas mais moi j'ai tout de suite su que j'aimais tu avais quel âge à ce moment-là ? j'avais 25 ans et partir 6 mois c'était facile ? non mais New Delhi c'est quand même bon parce que moi j'ai vécu 8 mois en Inde alors Raj Reval c'est un type absolument délicieux donc quand je suis arrivé dans son agence il m'a dit oui mais bon tu travailles tous les jours mais si tu veux prendre des week-ends de 3 jours pour aller à Benares ou à Medabad etc c'est à l'époque où je n'avais pas les moyens de me payer des billets d'avion là-bas donc en train c'est un peu long et donc j'ai pu un peu me balader mais en fait j'ai quand même vécu 95% du temps à New Delhi et c'était assez marrant de vivre dans cette ville qui n'est pas une ville très touristique c'était sympa et le Japon c'est un voyage ? c'est des déplacements professionnels ? alors le Japon c'est un hasard parce que c'est un hasard j'adore le Japon depuis toujours mais Montpellier avait lancé ce projet de folie ils voulaient une folie et ils avaient dit faites un projet fou et il faut une association de plusieurs architectes et moi j'avais déjà fait un book avec mon ami Manal Rajdi qui est un très bon architecte marocain qui vit en France et on avait fait un book tous les deux pour faire des tours et on était voir l'adjoint au maire de Montpellier on lui avait demandé mais vous voulez un architecte expérimenté et un jeune et nous on est quoi ? alors il nous avait dit mais vous êtes les jeunes alors il me le dirait peut-être maintenant mais à l'époque on était les jeunes à 38-37 ans et donc on a envoyé dix mails parce qu'il nous a dit mais allez-y bien sûr aller chercher un international et puis revenez quoi alors on a envoyé à RCR à Fujimoto à tous ceux qu'on adorait et le seul qui nous a répondu c'est sous Fujimoto voilà c'est comme ça comme quoi il faut répondre au même même les plus farfelus alors est-ce qu'au-delà de ces déplacements professionnels il y a aussi des voyages ? oui oui ça m'arrive beaucoup moi j'aime beaucoup les Etats-Unis alors pourquoi ? c'est un peu l'opposé de l'art ? c'est l'opposé de tout ça mais c'est un pays qui m'a toujours paru très contrasté moi j'aime bien le contraste, j'aime bien l'expression alors aux Etats-Unis on est servi quoi c'est un pays d'extrême et tu as eu une expérience professionnelle aussi aux Etats-Unis ? oui j'ai travaillé pour Stephen Hall à New York une opportunité, un choix ? j'étais en vacances et le matin pendant deux heures j'allais frapper aux agences alors chez SOM ils se sont vraiment marrés parce qu'ils sont des putains les français ils sont vraiment dingues quoi et à l'ESOM on arrive on monte au 60ème étage toc toc voilà mon bout comment elles se sont bien marrés les secrétaires et tu penses retourner aux Etats-Unis prochainement ou pas ? ouais 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 j'y vais souvent et quand tu voyages comment est-ce que tu voyages ? tu voyages à Codo ? tu voyages dans le confort ? tu voyages en voiture ? non moi j'essaye de alors c'est peut-être du snobisme mais j'essaye de pas trop faire le touriste donc moi j'aime bien avoir l'air par exemple si j'arrive en Italie j'en joue un scooter comme ça j'ai mon casque j'achète un livre un journal italien évidemment je parle appel italien mais du coup bon voilà ça mène en ambiance quoi tu parles d'autres langues ? ouais anglais ouais l'allemand tu m'as dit l'allemand et c'est tout ? bah l'italien bah un peu quand même donc tu peux lire la stampa est-ce que tu prépares ces voyages ou pas ? ou est-ce que tu te laisses surprendre ? ouais alors ça dépend il y a des voyages professionnels aux Etats-Unis je suis pas mal allé pour un peu voilà voir des problèmes enfin de voir des opportunités et donc ça évidemment ça se prépare après sinon non pas trop non j'y vais comme ça quoi la fleurophonie est-ce que tu voyages avec un appareil photo ? ouais mais bon maintenant les iphones c'est tellement bien alors qu'est-ce que tu prends en photo ? euh bah moi j'ai euh j'aime bien prendre des morceaux de ville je trouve qu'on peut reconnaître les villes avec juste des morceaux comme ça et puis alors j'aime bien prendre des murs des morceaux voilà et tu les re-regardes ces photos ? tu les utilises ? ou bien c'est une mémoire perdue ? non non je les regarde parfois je me dis tiens dans le voyage quelle place tu accordes à l'image en architecture ? ah tiens c'est une bonne question ça je vous ai dit il y en a des pompeuses je sais pas non mais nous c'est vrai qu'à l'agence on travaille beaucoup on travaille très peu en maquettes et c'est vraiment tout à fait assumé qu'on trouve que ça va plus vite en 3D qu'on voit mieux et du coup alors qu'on fait plutôt des bâtiments assez expressifs qui se prêtent très bien à faire des maquettes mais on trouve qu'on peut faire plus d'essais plus rapidement etc en fait toute notre conception d'archi elle passe par la visualisation en image et je dois dire que d'ailleurs les logiciels progressent tellement vite et fort que maintenant c'est démoniaque quoi quelques heures on a vraiment le projet quand on regarde ta présentation ça me fait penser à une critique que je peux faire à l'architecture contemporaine c'est que elle comment dire elle ambitionne de réaliser une image et elle oublie un petit peu la manière dont on se déplace dans une architecture dont on déambule dans une architecture est-ce que c'est des sujets qui est-ce que tu es d'accord avec cette analyse là et d'une part est-ce que c'est un sujet la déambulation ou la manière de circuler dans une architecture alors ouais non je pense que nous avec ce concept de enfin on a fait pas mal de bâtiments où il y a beaucoup d'escaliers à l'extérieur enfin notamment pour les bureaux en fait on a réussi à décloisonner beaucoup les escaliers extérieurs du coup ils vont de terrasse en terrasse ils permettent de faire le tour du projet parce qu'en fait dans les bâtiments de bureaux pour faire simple il y a beaucoup trop d'escaliers pour l'usage les escaliers sont faits pour le jour où il y a un incendie et donc nous on a réussi à faire avec un premier projet à Nice et puis d'autres après derrière aller sortir et en faire une expression et justement je trouve que le fait de se balader comme ça c'est pas très commun quand même dans des bâtiments de bureaux et donc ça donne une esthétique particulière mais je pense que justement l'esthétique qu'on fait à l'agence et cette façon de bouger autour du bâtiment c'est très corrélée et c'est assez, non je suis pas d'accord alors on a plus qu'une minute, des questions très rapides en dehors de l'architecture, je parle pas d'architecture est-ce que tu aimes la mode ? alors j'ai une femme styliste donc je m'y intéresse mais je dois pas être très bon parce que et en thème d'architecture est-ce que la mode a une importance ? à la mode cimentaire ah non la mode architecturale comme ça bah ouais sûrement parce que là c'est qu'on se regarde vachement les uns les autres et d'autant plus que maintenant avec Instagram, Deezin, machin mais j'essaye de pas trop regarder tout ça parce qu'en fait ça me... j'ai l'impression d'être perdu quoi et puis il y a tellement de gens extraordinaires moi ça me fait peur, je me dis je suis... en parlant de peur, est-ce que tu as peur que tes bâtiments vieillissent mal ? ouais bien sûr, tous les architectes c'est ça dernière question c'est est-ce que dans ces rencontres avec Raj Reval ou avec Sou Fujimoto est-ce qu'il y a eu des moments d'incompréhension liés à vos cultures différentes ? alors avec Raj pas trop parce que j'étais clairement son employé donc ça permet quand même d'aplanir les... avec Sou c'est... ouais, non mais c'est ce truc de... parfois au bout de 5 ou 6 ans ou 7 ans de projet de mettre autant d'énergie dans les derniers détails etc c'est vrai que pour moi c'était très désarçonnant mais en même temps c'est une leçon quoi mais c'était... ouais, c'était pas facile quoi j'ai une ultime question et ce sera la dernière je pense qu'on en parlera après au moment de la table ronde mais c'est peut-être un sujet un peu vaseux en termes d'architecture en tout cas c'est un mot qu'on n'utilise pas c'est un mot auquel j'ai pensé quand j'ai vu la première fois une photographie d'une réalisation de Sou Fujimoto j'ai été émerveillé et je trouve que ces projets sont assez merveilleux au final est-ce qu'il parle de merveilleux ? est-ce que tu parles de merveilleux en architecture ? euh... non bah lui je sais pas trop mais moi non enfin mchit ! voilà, merci ! merci !